Le point d'abord, on va aller retrouver à Diacine, qui est dans la région des Laurentides en ce moment, où il y avait alerte de tornades tout à l'heure. Heureusement, il ne s'est rien passé de fâcheux jusqu'à preuve du contraire. Elle a dit, mais par contre, là, il semble, ça semble clair maintenant qu'il y a eu une tornade, une mini-tornade dans le secteur de Rigaud. Oui, exactement, Paul. Et je veux absolument vous montrer cette vidéo qui circule sur les médias sociaux depuis environ 20 minutes, tout au plus. Et je vous en parle au conditionnel parce que, bien sûr, tout ça n'a pas encore été confirmé par les autorités concernées. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une tornade qui aurait été observée dans le secteur de Rigaud. Rigaud, c'est en Montérégie, Paul. C'est environ 70 km de Montréal, pas très loin, finalement, de la frontière avec l'Ontario. J'ai parlé un peu plus tôt avec une porte-parole de la Sûreté du Québec. Elle n'a pas été en mesure de me confirmer, hors de tout doute, qu'il y avait bel et bien eu une tornade. Par contre, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a reçu des informations comme quoi on aurait aperçu une tornade à Saint-Rédempteur. Saint-Rédempteur, Paul, c'est pas très loin, finalement, de Rigaud. Est-ce que c'est la même tornade? Est-ce que c'est une autre tornade? Bref, on va se rendre sur les lieux, Paul, au cours des prochaines heures pour tenter de valider ces informations. Est-ce qu'il y a des dégâts? Certains sur les médias sociaux avancent que c'est effectivement le cas. Mais avant de s'avancer, je vous dis qu'il y a eu des dégâts, on va devoir, Paul, se rendre sur les lieux, donc vérifier que toutes ces informations qui nous sont communiquées, parfois partagées sur les médias sociaux, sont bel et bien véridiques. Vous avez parlé de panne de courant. Au Québec, actuellement, ce sont 73 000 foyers qui sont privés de courant, dont 20 000 à Montréal. Il y a encore beaucoup d'instabilité en ciel. Mais voilà, c'est ce qu'il y en a pour ce dossier-là, Paul. Nous, on va prendre la route au cours des prochaines minutes. Je me trouve à Saint-Adèle. Il y a quand même une heure et demie de route à faire avant de me rendre à Rigaud. Et bien sûr, on aura tous les détails pour vous sur les ondes de la scène plus tard en soirée. Et je le rappelle, il y a du temps instable dans plusieurs coins du Québec, donc prudence et précaution. Parfait, Adi, on vous retrouve un peu plus tard. Soit à l'émission, soit au TVA Nouvelle avec Pierre-Olivier. À tout de suite, Adi.